salut tout le monde et bienvenue pour la suite de la présentation du nouveau setup alors après être passé du côté du dashboard hier aujourd'hui on va s'attaquer au nouveau frein à main il s'agit en fait du trust master tss handbrake sparco mode l'un des derniers produits sortis par la marque trust master qui est disponible depuis le mois de février dernier au prix de 249 euros et peut-être même maintenant un petit peu moins au fur et à mesure des semaines alors ceci est une réplique à l'échelle à unième d'un pommeau et d'une boîte de vitesse de la marque sparco vous le savez que désormais trust master travaille en collaboration avec la marque sparco gaming ils ont déjà sorti le volant d'ailleurs rallye r383 à l'échelle à unième c'est le deuxième produit à l'échelle à unième sorti par trust master depuis leur collaboration avec la marque d'équipementier italien c'est ici un combo que l'on nous propose avec la possibilité soit d'utiliser cet add-on en tant que frein à main ou alors en tant que boîte séquentielle vous le voyez ici c'est à 90% composé de métal c'est marqué sur la boîte et c'est surtout compatible avec elle tous les volants pc de la gamme trust master c'est donc adaptable sur windows 10 windows 8 et windows 7 bien sûr mais vous pouvez utiliser ça avec tous les volants donc le t150 au tgt toute la gamme peut évidemment s'adapter d'ailleurs sur la boîte si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'arrière on voit que d'ailleurs tout l'écosystème est repris la manière évidemment pour trust master d'uniformiser un petit peu ces produits je ne vais pas vous mentir j'ai déjà retiré un petit peu ici la la sûreté pour ne pas être embêté en vidéo donc c'est un produit comme je l'ai dit qui est disponible depuis le mois de février on avait pu être invité par trust master du côté de l'oéac en bretagne pour découvrir ce nouveau jouet un vrai produit intéressant parce qu'il permet de combler un gros manque dans la gamme trust master un frein à main on sait que d'autres marques avaient pris référence dans ce domaine et on va voir si ici dans ce package il y a de quoi peut-être et bien changer les mentalités en tout cas beaucoup de gens à la sortie avaient été impressionnés alors qu'on attendait un pédalier et finalement c'est plutôt ce frein à main que l'on a eu mais quelque chose me dit que le pédalier est peut-être en train de suivre puisque trust master remet un peu à jour tout son catalogue de produits pour tenter de gagner en gamme d'ailleurs en recrutant par exemple les services d'un certain flob que l'on salue notre collègue youtubeur flob qui est spécialisé dans le matériel haut de gamme qui n'avait jamais jusque là testé de trust master et qui désormais se sent beaucoup plus légitime en découvrant leurs différents périphériques voici donc le premier câble que l'on sort c'est le câble de branchement qui se met évidemment à l'arrière du volant ensuite ici on a un petit kit d'adaptation de fixation qui permet en fait de créer le frein à main que l'on va dire un peu plus routier un peu plus classique celui qu'on utilise pour du drift alors ça commence à être le bonheur au niveau de l'ouverture des paquets alors on n'est pas chez David Lafarge ici on a beaucoup plus de difficultés à déballer et ici vous avez donc la petite plaquette en métal qui va vous permettre de réaliser ceci l'adaptation fait moi le point le point s'il te plaît webcam 2 voilà là vous avez de quoi faire du coup le trust master tss en version frein à main routier donc avec une plaquette deux petites flottes et une vis et un petit arrivé voilà donc le petit kit est là on va mettre tout ça de côté évidemment ici on a une clé qui fournit ainsi que des clés ce qu'on appelle des clés allen voilà et différents éléments alors si on continue on a encore un petit bout de plastique ici voilà ça c'est le manuel alors le sacro saint manuel toujours présent je pensais que ça allait disparaître au fur et à mesure des années mais on a encore beaucoup d'arbres abattus même si maintenant on fait beaucoup plus attention notamment dans les jeux vidéo mais ici toujours le manuel qui est présent bien sûr alors on continue avec le déballage en évitant d'abîmer tout cela je vais retirer la boîte et la placer ici si vous n'y voyez pas d'inconvénient alors que la clarté a m'a pris un coup et voilà le saint graal on va l'appeler ainsi alors en retirant la protection tombe donc sur le boîtier principal avec la tige ici et le pommeau derrière je pense qu'il n'y a plus rien d'autre on va sortir tout d'abord les éléments alors ça pèse son poids ça fait deux kilos et demi ce qui est quand même assez conséquent et ça peut supporter jusqu'à 8 kilos de pression en utilisation à la main alors ici on a le pommeau qui est donc en pèse son poids en acier alors on a pu déjà le tester évidemment mais c'est vrai que prendre le temps comme ça de le découvrir sans qu'il soit fixé sur un support c'est assez agréable alors en parlant de support justement Thrustmaster nous avait présenté à l'OEAC un petit support qui permettait en fait de superposer ce TSS Handbrake avec le TH8A ou TH8R selon celui dont vous avez utilité en ce moment et ça permet en fait de fixer sur le côté du boîtier ici avec deux vis un genre de demi-cercle sur lequel on vient fixer le TH8A mais pour l'instant on m'a confié du côté de Thrustmaster que c'était pas prévu tout de suite de le mettre à disposition et des youtubeurs et surtout du public bien sûr des joueurs et des simracers alors j'ai l'impression de travailler chez Marc Dorcel mais ça reste du luxe donc on ne va pas faire non plus de mauvaise publicité alors en résumé que nous donne ce pommeau alors on a ici une structure donc en acier avec la possibilité donc de régler la hauteur ça se passe tout simplement comme ça avec la petite molette et ensuite il vous suffit de serrer et desserrer le pommeau pommeau qui est également très très lourd avec des cerclages en caoutchouc qui permet une bonne prise en main on peut le démonter entièrement avec le pas de vis est conséquent en fait ce qui est plutôt cool c'est que vous allez pouvoir adapter les différents produits de la marque SPARCO IRL sur ce filetage et donc pouvoir profiter d'autres pommeaux tout simplement un peu peut-être un peu plus adapté à la morphologie de vos mains donc c'est interminable évidemment cette séquence ne sera pas en accéléré puisque vous savez qu'ici on est sur une chaîne professionnelle terminable ce filet c'est pas possible effectivement donc ça vous permet d'avoir vraiment une hauteur plus importante d'ailleurs c'est là c'est bien l'utilité on va laisser d'ailleurs un petit peu plus haut comme ça vous allez bien voir voilà et ensuite allez c'est reparti et voilà une fois que vous arrivez au bout vous allez pouvoir serrer convenablement et le pommeau une nouvelle fois donc ne bougera plus voilà donc là maintenant on peut y aller pareil donc vous avez différentes hauteurs donc vous pouvez adapter à votre guise la hauteur de changement du fram ici un petit morceau de rigolite qu'on va retirer également et on va déballer le tss handbrake en lui-même alors voilà le bestiaux donc je le disais 2,5 kg sur la balance pouvant résister à pas mal de choix de support alors on découvre ici en fait une partie qui est ouverte donc ça pour les poussières va falloir voir comment ça se passe on avait eu droit à une partie transparente nous à la présentation ce qui nous avait montré en fait qu'ici vous avez deux ressorts alors les deux ressorts ont une particularité c'est qu'en fait vous allez pouvoir modder ce frein à main et ce shifter comment ça se passe et bien c'est très simple vous pourrez changer les éléments c'est à dire que les petits artisans les petits indépendants qui veulent et bien changer le sentiment de retour de résistance vont pouvoir le faire grâce au changement des ressorts par exemple donc il ya pas mal de choses qui peuvent être faites alors on est sur quelque chose de métallique d'assez lourd comme je le disais sur cette partie-ci on retrouve évidemment le shifter que l'on peut brancher soit derrière directement votre volant soit en usb bien sûr vous avez la possibilité de brancher en usb également je l'ai précisé tout à l'heure on a pas mal d'informations ici qui vous permettent donc de voir si on peut passer en version séquentielle ou en version frein à main histoire de bloquer en fait le mouvement dans un sens ou dans l'autre voyez qu'ici par exemple j'utilise le mode frein à main qui est ici hop voilà mentionné en fait quand vous faites ça vous tirez sur le frein à main tout simplement vous voyez ça passe comme ça hop voilà ça c'est l'utilisation en mode frein à main vous avez également les les choix ici du switch en frein à main ou en séquence et il ya encore beaucoup de choses à apprendre pour moi à ce à ce niveau là en tout cas vous pouvez adapter un petit peu les résistances un petit peu de partout donc vraiment adapté à votre votre morphologie et votre manière de de piloter le bazar évidemment selon vos préférences alors au niveau du frein à main voyez qu'on peut l'adapter facilement avec les deux vis que l'on avait tout à l'heure on peut également le placer comme ceci ce qui va permettre avec la tige que l'on a reçu je vais le faire comme ça ce sera encore plus simple que des suppositions des explications concrètes donc vous pouvez placer en fait la partie ici et ensuite une partie comme ceci qui vous permettent d'avoir un frein à main vraiment comme sur une voiture de route donc ça c'est plutôt cool vous avez possibilité donc de placer comme ceci donc plus haut ou plus bas donc ça à vous de régler la hauteur de votre pommeau selon ce que vous voulez comme sensation et surtout vous pouvez le faire passer également en shifter séquentiel ce que je ferai sans doute moi étant donné que niveau frein à main je ne suis pas trop pas trop fan du système mais on va essayer enfin pas trop fan du système pas trop fan de frein à main je suis pas un grand pilote de rallye et de off-road mais on va essayer quand même de voir ce que ça donne quand on testera ce petit bijou alors si on prend un instant pour jeter un coup d'oeil au niveau du manuel on va constater qu'au niveau du levier on peut donc adapter la hauteur comme on vient de le faire ensuite fixé avec les deux vis ici et le support une fois que c'est fait l'installation du mode frein à main et par défaut en frein à main ou séquentiel positionner le bas pour sélectionner le frein à main donc nous on va le laisser pour le coup en mode haut c'est à dire séquentiel le système mécanique permet de basculer de frein à main vers séquentiel est installé pardon initialement en position frein à main ce qui veut dire qu'en fait ici vous avez sur chaque côté une position séquentielle et une position frein à main pour ceux ci si vous avez donc la possibilité de déplacer deux éléments du côté du mode séquentiel il suffit donc de remonter la partie ici et de glisser donc entre la partie frein à main vers la partie séquentielle du côté gauche et du côté droit il faut tout d'abord les dévisser bien évidemment pour aider au déplacement ça me paraît tout à fait logique on va donc un procédé de la sorte en dévissant donc les deux parties donc voilà ici c'est fait comme voilà et on va passer en mode séquentiel une fois que c'est fait on va resserrer bien positionner donc les vis voilà pareil donc de l'autre côté donc là on est bien du côté séquentiel et ensuite pareil de l'autre côté on va desserrer les vis et passer en mode séquentiel ça va nous raccourcir la course d'un côté surtout qui était adapté donc au frein à main on passe le cran une fois que c'est fait on resserre vous voyez que les deux positions ont changé bien serré maintenant le tout ça ne coûte rien de donner un petit coup en plus désolé je ne fais pas forcément devant la caméra mais doutez vous bien que j'ai besoin de serrer ça convenablement pour éviter que ça ne bouge de trop voilà ce qui est le cas par exemple de ce côté ici voilà donc maintenant qu'on est passé du côté séquentiel on a donc la possibilité de tirer et de pousser maintenant ici on peut également régler la course si vous voulez quelque chose de plus court ou de plus long à chaque fois évidemment donc on va regarder un petit peu ça dans le manuel je vais me référer tout simplement au au guide un comme on le faisait à l'époque quand on installe une télévision à la maison et qu'il fallait chercher les chaînes dans taille ça marche encore un c'est genre d'outils manuels évidemment vous pouvez le retrouver en ligne moi j'utilise ça parce que j'habite la cambrousse évidemment alors évidemment vous avez également la possibilité d'installer le tss handbrake via d'autres fixations c'est possible donc de le fixer sur le côté je vous le disais avec ici les donc les fixations qui vont venir plus tard pour le support du th8a mais globalement sachez également que les constructeurs des différentes marques de siège sont en train d'adapter un petit peu leur plaquette pour pouvoir le positionner je suis même pas sûr d'ailleurs en voyant cela que je suis moi même apte à vous le positionner convenablement pour vous faire un test mais on verra bien si je peux le faire sur mon gt oméga en tout cas ici vous voyez donc il y a 8 petits trous qui sont installés prêts donc à recevoir le support de ce frein à main donc c'est plutôt tout correct voilà c'est solide ça ne bouge pas franchement c'est c'est vraiment bien alors attention évidemment de le positionner dans le bon sens ce serait dommage donc quand vous descendez les vitesses vous poussez et quand vous montez les vitesses vous tirez jusque là pas de problème si je sais que pour certains ça se passe dans l'autre sens on va pour l'instant en rester là pour cette présentation vous avez un petit peu tous les composants donc de ce kit du tss handbrake je le rappelle donc qui vous pouvez que vous pourrez retrouver dans la description bien sûr et on va tout de suite passer et bien au montage du tss handbrake sur mon support play site alors évidemment vous le savez l'éclairage n'est pas forcément très facile dans ces conditions donc la caméra est assez médiocre veuillez m'en excuser mais vous comprendrez facilement le principe ici sur le support du gt oméga il suffira de placer quatre vis de serrer convenablement pour pouvoir supporter votre pommeau celui ci devrait bouger un petit peu mais sachez que trust master est actuellement en train de développer un support bureau par leur marque ainsi que de communiquer l'ensemble des coordonnées pour pouvoir adapter les futurs produits de type profilé play site j'étais oméga simracer store à ce genre de produits nouveaux voilà ce que ça donne une fois monté voyez que ça bouge un petit peu malgré tout mais ça reste parfaitement correct c'est surtout en poussant quelques collçons vont faire l'affaire et ça ne devrait plus bouger en conclusion de cette vidéo je vous rappelle donc que le tss handbrake est disponible dans la description si vous souhaitez avoir plus amples informations sur le site officiel du constructeur une fois branché en usb vous retrouverez toutes les informations sur votre profiler gaming quant à moi je vous remercie d'avoir suivi cette découverte j'espère qu'elle vous aura éclairé et je vous donne rendez vous très vite pour la suite de la présentation de ce setup 2018 à la prochaine et bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite merci 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 Sous-titrage ST' 501